L'amour, et en particulier l'amour-passion tel que j'ai essayé de décrire, n'est plus à la mode, n'est plus à l'ordre du jour de la réflexion théorique. Précisément, j'ai écrit le livre pour en quelque sorte réagir contre cette sorte de dépréciation latente, de silence un peu boudeur, des grandes théories, des grandes explications actuelles de la psychologie ou de la société à l'égard d'un sentiment qui tout de même semble bien, disons, sinon éternel, mais en tout cas transhistorique, qui traverse toute l'histoire. Alors je crois qu'il y a toute une série de déterminations, de facteurs. D'abord, il y a une loi formelle qui fait que les modes se suivent et ne se ressemblent pas. Le sentiment amoureux, enfin l'amour-passion, a été l'objet d'un grand investissement littéraire et psychologique dans la première moitié du XIXe siècle, notamment à l'époque du romantisme et surtout du romantisme allemand. Bon, ensuite la mode a changé, la mode a tourné, et par là même cette sorte d'amour romantique a été dépréciée parce qu'il avait eu lieu. C'est ce que j'appelle une loi de rotation formelle, n'est-ce pas ? Ensuite, un second facteur plus positif, c'est que, bon, les intellectuels, l'intelligentsia est requise depuis tout de même plusieurs décennies, essentiellement par des problèmes d'ordre politique ou sociologique. Par conséquent, s'occuper de l'affect, d'un affect qui, par sa nature, est toujours démentiellement narcissique et en tout cas individualiste, est quelque chose qui est considéré presque comme une faute à l'égard du surmoi, enfin de l'être responsable que l'intellectuel veut être. C'est un dictionnaire des affects, c'est-à-dire que sous certains mots, qui sont rangés un peu effectivement comme dans un dictionnaire, sous chaque mot, il y a des paquets d'affects, des paquets de mouvements psychologiques. C'est donc un dictionnaire, mais ce n'est pas un dictionnaire de sens, c'est un dictionnaire de sentiments. Alors, j'ai appelé chaque rubrique de ce dictionnaire des figures, on ne peut pas entrer dans le détail car, disons par parenthèse, que tout de même je suis par origine un critique, un peu un théoricien de la littérature, et donc j'ai eu tout de même aussi des soucis d'ordre méthodologique en faisant ce livre, pas seulement des soucis d'ordre purement lyrique ou expressif. Donc, chaque morceau, chaque fragment s'appelle dans mon jargon à moi une figure, c'est un peu comme une figure de rhétorique, si vous voulez, une figure de langage, et j'ai donc donné des noms à chacune de ces figures, et l'une de ces figures s'appelle, évidemment, « Je t'aime », qui est le mot le plus, qui est, je dirais, l'expression, l'interjection, l'exclamation, qui définit, dans son énigme d'ailleurs, car elle est très difficile à analyser, le mouvement, n'est-ce pas, le mouvement amoureux. Alors, comment je l'ai traité ? À l'intérieur, j'ai traité chacune de ces figures avec une entière liberté. Je n'ai pas voulu me considérer comme, disons, un savant, ou enfin, un psychologue scientifique. Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « Je t'aime ». Alors, ces idées étaient évidemment de plusieurs sortes. Tantôt, c'était des idées qui me venaient, il faut bien le dire, de ma propre expérience. Je n'aurais pas fait le livre sans cela. Mais qui pouvaient venir aussi de ma culture, de ma culture du moment. Alors, dans chaque figure, et notamment dans « Je t'aime », il y a de tout. Il y a des impressions, je dirais, extrêmement secrètes de ma vie. Mais il y a aussi des lectures qui viennent de territoires extrêmement différents de la culture, aussi bien de l'ethnologie, de la littérature, de l'histoire. Bon, et avec tout cela, j'ai fait une espèce de petit dossier autour de l'expression « Je t'aime ». Mais c'est un dossier qui reste toujours ouvert, c'est-à-dire que chacun peut y ajouter ce qu'il veut. Vous voyez, moi j'ai donné une sorte de noyau, et chacun peut ajouter, peut mettre dans ce dossier ce qu'il a envie d'y mettre. Et par là même, le livre, vraiment, enfin j'espère qu'il fonctionne comme cela en tout cas, est un appel à collaborer, un appel de collaboration avec le lecteur. Cette collaboration, cette coopération, me semble-t-il, est rendue facile par le fait même que le livre est très fragmenté. Donc à chaque fragment, chaque lecteur peut ajouter ce qui lui vient, lui, de sa culture ou de son expérience. Mais il faut bien rappeler, n'est-ce pas, que ce que j'ai voulu explicitement décrire, ou alléguer si vous voulez, c'est un type particulier tout de même de sentiment amoureux, c'est ce qu'on appelle l'amour-passion ou l'amour romantique. Or cet amour, ça fait partie de sa typologie d'être un amour malheureux. Et quand bien même dans les faits, ça serait un amour qui paraîtrait partagé, comme on dit, qui serait partagé par les deux partenaires, en réalité, de par sa nature même, c'est un amour qui est toujours malheureux, enfin même quand il est partagé, parce qu'il vise toujours l'espèce de manque, de désir incomblable qui est dans le sujet. Alors je crois que, voilà, il faut en prendre son parti, cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre. Ce dont souffre l'amoureux, si vous voulez, c'est d'une contradiction atroce, ce qui le fait atrocement souffrir, car d'une part il veut d'une façon éperdue et absolument sincère le bien total de qui il aime, et en même temps il se rend très bien compte que le sentiment qu'il éprouve pour cet autre est tout de même un sentiment possessif, est un sentiment de possession, souvent de jalousie, d'emprise, et donc il est pris lui-même dans une contradiction dont il est très conscient et qui le fait souffrir. J'étais absolument convaincu, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que structurellement, si vous voulez, le type de sentiment que j'ai décrit, à savoir l'amour-passion, avec, comment dirais-je, ces implications qui, sur le plan psychanalytique, sont surtout de référence à la mère, enfin de narcissisme, d'un narcissisme qui passe par la référence à la mère, j'étais persuadé que cet amour-passion est, comme on dit maintenant, unisexe, c'est-à-dire qu'il est exactement, c'est une expérience qui peut se décrire exactement dans les mêmes termes pour des hommes, pour des femmes, et je dirais, à travers toutes les combinaisons possibles de jeux de partenaires, c'est-à-dire que c'est un amour qui peut être à la fois celui qui se passe entre un homme et une femme, mais aussi dans des couples homosexuels. Ce sera toujours le même sentiment. Ça, c'est ma conviction. Alors, j'ai eu évidemment beaucoup de soucis dans l'écriture du livre à ne jamais marquer, en quelque sorte, l'appartenance sexuelle, enfin le genre, si vous voulez, de celui ou de celle qui parlait. Vous voyez comme c'est compliqué, puisqu'en français, je suis obligé de choisir entre un masculin et un féminin. Alors, j'ai fait très attention pour que, disons, on ne puisse jamais référer d'une façon sûre à le discours tenu, à un genre précis de locuteur. Et cela dit, bon, c'est un peu une gageure que j'avais prise, et il y a quelque chose qui m'a fait un très grand plaisir, c'est que même dans les lettres que j'ai reçues après le livre, j'ai constaté effectivement que ceux qui m'écrivaient étaient vraiment à égalité des hommes ou des femmes, des jeunes gens ou des jeunes filles.